Dans cette vidéo, je vais vous révéler l'une des plus grandes questions que vous devez vous poser avant de démarrer, même Amazon FBA. Je pense que c'est même la plus grande question que vous devez vous poser avant même de commencer. Est-ce que vous avez les ressources nécessaires pour pouvoir rivaliser sur Amazon ? Voilà, alors avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Tilly Max, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et je vous enseigne en fait les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus donc récurrentes et croissantes sur Amazon FBA. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours de vous délivrer de contenus de qualité les gars. Alors, voilà, je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, voilà, c'est un livret qui se lit facilement. Voilà, je vous invite à le lire tranquillement chez vous pour avoir déjà un aperçu d'Amazon FBA. Voilà, alors, revenons au sujet. Est-ce que vous avez les ressources nécessaires avant même d'entrer dans un business Amazon FBA? Voilà, je vous donne ici un exemple. Nous allons donc ici sur Amazon.fr et je vais vous donner ici un exemple donc d'un produit, voilà, qui est susceptible d'être un produit rentable sur Amazon FBA, voilà. Alors, ici, je vais commencer par une lettre, donc la lettre G, et c'est d'ailleurs comme cela que je vous suggère de trouver des produits rentables en cherchant des mots-clés, donc qui sont ici classés par ordre de priorité pour les clients. Effectivement, nous sommes en période d'épidémie, donc nous sommes ici assaillis donc de mots-clés qui sont relatifs au COVID-19, donc les gants jetables, les gels hétro-acoliques. Bon, nous ne rentrons pas dans cette niche. Nous allons regarder, par exemple, un gant, mais nous allons entrer dans les gants pour chien. Donc, ici, nous avons le premier mot-clé pour les gants-chiens, donc c'est le gant-chien-brossage. Moi, je suis juste les suggestions d'Amazon. Alors, je suppose que ici, le mot-clé, en tout cas les mots-clés gants-chien-brossage constituent les mots-clés les plus pertinents pour cette niche ici que nous voyons là, à savoir les gants et rouleaux toilettage-chien. Alors, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'ouvrir, moi, mon Jungle Scout, donc l'extension Jungle Scout, et voilà. Qu'est-ce qu'il me donne ? Il me donne, en fait, effectivement, ici, donc la liste. Donc, voilà, j'ai déjà ici peut-être 48 résultats, tout simplement. Donc, des 48 premières pages produits qui sont visibles ici sur cette page de résultats correspondant à notre gant-chien-brossage. Et voilà, je défile lentement, voilà, hop, et ce que je viens de remarquer ici, c'est que le top des ventes ici est notre gant de toilettage pour chien de la marque Fritod. Voilà, je vais cliquer pour voir tout simplement la page produit. Alors, ici, donc j'ai ici l'extension Helium 10 que j'ai déjà ici. Et pour, voilà, ouvrir tout simplement les données Helium 10 ici, il suffit que je me log. Donc, voilà, si vous êtes coincé pour recharger, donc, les données Helium 10, l'extension, eh bien, vous rechargez la page. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de regarder ici la page produit. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il est évident ici, en fait, cela me saute aux yeux que cette page produit a été mal configurée. Voilà, tous les paramètres qui permettent, en fait, d'optimiser les pages produit sont barclés complètement sur cette page produit. Elle est numéro 1 des ventes. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire tout simplement que si vous venez sur cette niche, donc, de gants de toilettage pour chien, chat. Et d'ailleurs, je vais vous faire rappeler que l'objectif numéro 1 avec Amazon Heavy Bié est de trouver, donc, un produit déjà vendu sur Amazon qui fait beaucoup de ventes avec très peu de concurrence, mais surtout, allez, de battre le top des ventes. Et en l'occurrence, ici, nous avons le top des ventes qui est, donc, la marque Fritone, gants de toilettage pour chien et chat. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il fait, tout simplement, ici, le meilleur chiffre d'affaires. 12 000 euros de revenus, 22 ventes moyennes par jour. Je regarde quand même ici, je vérifie. Bon, là, on n'est plus sur, voilà, alors, ici, le 1er mai, voilà, 2 mai, 3 mai. Et, par exemple, le 3 mai, il a fait 15 ventes. Ensuite, ici, 4 mai, 5 mai, 7 mai, il fait 11 ventes. Donc, là, on n'est plus sur, voilà, 12 ventes moyennes au lieu des 22 affichées ici. Donc, regardez toujours les résultats, ici, des courbes qui sont délivrés par AccuSales. C'est plus pertinent. Ensuite, ici, donc, forcément, si le gars, il fait 12 ventes, voilà, en moyenne par jour, ben, vous faites la multiplication. Donc, forcément, il fait 12 fois 30. 360 ventes mensuelles. Donc, voilà, c'est le top des ventes. Mais, nous avons ici, bien évidemment, une page produit qui est bâclée. Alors, déjà, si vous remarquez bien, vous avez des incohérences, même, dans la page produit. Vous avez l'impression, moi, j'ai l'impression, en tout cas, que cette page produit est tirée, donc, d'une langue et a été traduit, mais mal traduit en français. Par exemple, vous pourrez avoir ici des incohérences sur le vocabulaire, sur la grammaire, sur même la construction d'une phrase. Qu'est-ce que cela veut dire, par exemple ? Quick, supprimer le Harry. Mauvaise traduction. Ici, même dans les images, vous pouvez voir ici. Fourniture, hair, remover. Là, vous avez un mélange de français et d'anglais. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Cela veut dire que si vous entrez dans cette niche, en ce moment, donc là, il vous est vraiment facile de battre le top des ventes, c'est-à-dire concrètement de gagner les parts de vente de notre concurrent direct FreeTodd, facilement, en optimisant la page produit. Et aussi, par exemple, ici, ne serait-ce que d'améliorer les images que vous avez ici. Vous avez des petites images, ils sont tout petits, alors que si vous regardez, on va regarder ici, par exemple. Alors, ici, je vais voir ici notre page produit, donc, Mark Picken. Voici les images, donc, qui sont optimisées. Et vous avez déjà un meilleur aperçu du produit, voilà, vous voyez, par rapport à notre top des ventes, ici. Ce sont des petites images. Et il est très important, déjà, donc, d'avoir de grandes images comme celle-là, afin que le client puisse déjà se projeter sur le produit avant même de l'acheter, voilà. Il n'a que ces images. Donc, voilà. Nous voudrions entrer dans cette niche. C'est exactement ce que je ne conseille pas aux débutants. Pourquoi ? Parce que ce sont des niches assez particulières. Parce que si un débutant rentre dans une telle niche, il aura tendance, en fait, à juste avoir les mêmes offres que celles qui sont déjà présentées ici. Et donc, ne pas dépasser l'offre qui sont déjà présentes, constitue, donc, voilà, soit des ventes moyennes, moyennes basses, soit quelques petites ventes par jour, ou même par semaine, ou même par mois, ou rien du tout, en fait. Parce que vous allez vous faire part tout simplement par vos propres concurrents. Pourquoi ? Parce que, il faut toujours vous demander pourquoi est-ce que le client va acheter votre produit, plus votre produit que celui de, par exemple, de la marque Asie Giant, par exemple. Vous voyez ? Donc, voilà. Mais, pour un vendeur avisé, moi, je conseille d'y entrer. Alors, maintenant, la question primordiale est, est-ce que vous avez les ressources nécessaires si vous voulez pénétrer cette niche ? Eh bien, nous allons ici sur Alibaba. Nous allons trouver, en fait, un équivalent sur Alibaba, donc, de notre gant toilettage pour chien, ici, donc, ou soit celui-là, ils sont pareils. Alors, ici, ça va être le mot-clé Pets Glove. Voilà. Tout simplement. Et donc, ce sont les gants pour chien. Nous avons ici beaucoup d'offres. Ce qui nous intéresse, effectivement, bon, nous avons déjà ici les offres, donc, Ready to Ship, donc, Prétexte à être expédié. Très bien. Nous défilons. Nous regardons un petit peu les offres. Les offres, bon, qui possèdent, par exemple, ici, un rabais de 20%. Très bien. Nous cliquons dessus pour voir les offres. Donc, nous avons déjà ici une offre, donc, qui correspond bien à notre produit. Voilà. C'est exactement le produit, en fait, de notre marque Free Toad, ici. D'ailleurs, je vous fais remarquer que, lorsque vous avez toujours une fiche produit avec des mots qui sont mal traduits, comme ça, Gentle Massage, c'est que vous avez toujours affaire à des commerçants qui viennent de Chine, ici. Donc, avec le profit vendeur. Ah, j'en étais sûr. Voilà. De Chine. Donc, quelles sont les ressources qu'il vous faut pour entrer en compétition avec les marques qui sont déjà établies, ici? Glidin, Free Toad, etc. Donc, ici, je vais prendre... Je vais prendre un exemple. On va prendre 100 pièces de celui-là. Hop, 100 pièces. 50 ici. Et peut-être ici, 50. Donc là, j'ai déjà 200 pièces. Donc, je vais mettre ici United States France. Tout simplement. Hop, je confirme. Qu'est-ce que j'ai? Je dois donc débourser 192 dollars rien que pour l'achat de ces 100 pièces. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la mention Customization. Donc, la personnalisation, en fait, de mon offre. Donc, ici, j'ai la personnalisation de mon logo, de mon packaging et tout ce qui est personnalisation graphique. Mais il est mentionné ici qu'il faut que je commande 1000 pièces pour pouvoir customiser. Donc, il me faut 1000 pièces. J'ai déjà ici 200 pièces. Donc, logiquement, il me faut 192 fois 5. C'est-à-dire à peu près 960 euros. Donc, 1000 euros. Déjà, il faut que je prévoie 1000 euros afin que je puisse déjà leur demander de customiser, de personnaliser donc mon offre. Et c'est primordial parce que nous sommes ici dans le private label. Si vous ne faites pas du private label, d'ailleurs, avec ce genre d'offre ici, vous allez tomber dans une marque générique ici comme Glidin qui est fade. et vous allez vous faire battre facilement par des marques qui sont déjà ici établies comme FreeTod qui met déjà son logo ici. Vous voyez FreeTod ici. Donc, voilà. Mais, donc, il faut que vous ayez déjà 1000 euros pour démarrer la customisation de votre logo. Voilà. Ensuite, il faut vous démarquer par rapport aux offres qui sont ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Donc, concrètement, il faut que vous améliorez votre offre. Donc, par exemple, vous allez proposer des packs. Ici, vous avez par exemple ici gants de toilettage avec brosse, avec serviette. Je ne sais pas. Mais il faut que vous proposez d'autres choses ou des gants ici avec brosse de nettoyage. D'autres choses qui vont déjà différencier par rapport aux offres déjà existantes. Donc, ici, il faut déjà prévoir 1000 euros. Ici, pour l'achat. Et éventuellement, prévoir aussi PET, Bosch. Voilà. Éventuellement, l'achat de ce type de brosse. tout simplement pour un bundle, c'est-à-dire une offre coupée. Donc, ici, un remover brush. Donc, déjà, prévoir aussi 1000 caisses de brush ici. Donc, ça fera déjà un petit peu plus de 2000 euros. Donc, vous voyez, lorsque vous voulez entrer dans une niche, il faut déjà prévoir le budget nécessaire pour pouvoir y pénétrer. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez trouvé de la valeur avec cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton chaîne. Si vous avez trouvé de la valeur sur d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de la vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book « Les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA ». Eh bien, vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de la vidéo, je vous montre en fait les étapes nécessaires pour construire votre business Amazon à succès sur Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.